Ce lundi 20 juin 2022, l'agence de relations publiques Opinion & Public BCW était face à la presse dans ses locaux aux deux plateaux, à Bidjan, pour présenter le rapport d'une enquête menée sur la jeunesse africaine. Selon les résultats de cette enquête réalisée par The Ishikovits Family Foundation, la fondation de la famille Ishikovits, basée en Afrique du Sud, les jeunes dans leur ensemble sont confrontés à une multitude de contraintes notamment au niveau de la sécurité, l'instabilité politique, le chômage et la démocratie. Les résultats d'une enquête réalisée par The Ishikovits Family Foundation Il faut noter que cette étude a été réalisée au premier trimestre de cette année 2022. Elle a permis d'obtenir des résultats sur une dizaine de questions, afro-optimisme, COVID-19, démocratie, environnement, connectivité et médias, l'emploi, les relations extérieures, l'égalité, sécurité et égalité et les ambitions personnelles. Les enquêteurs ont recueilli des propos de 4507 jeunes de 15 pays, 50% hommes et femmes, 18 à 24 catégories d'âge Il faut souligner que cette étude a révélé que plus de deux tiers des jeunes africains, 68%, sont préoccupés par la menace du terrorisme. Cette préoccupation, selon l'étude, atteint environ neuf jeunes sur dix au Kenya, 91%, et au Mozambique, 89%. A cela s'ajoute, le fait marquant qui est la politique, ils considèrent même l'instabilité politique comme le, deux événements le plus marquant, pour leur continent, ces cinq dernières années. Comme solution, ces jeunes souhaitent plus d'efforts des gouvernements pour remédier aux problèmes sociopolitiques. Lire aussi enquête sur les ménages, voici ce que font les Ivoiriens sur Internet en outre, quant à l'insertion professionnelle de cette jeunesse africaine, 69%, d'entre eux s'attendent à une amélioration de la politique de création d'emplois. Car ceux-ci se disent insatisfaits de la manière dont leur gouvernement s'y prend pour créer de nouvelles possibilités d'emplois pour la jeune génération. En ce qui concerne la démocratie en Afrique, 53% des jeunes estiment que la démocratie de type occidental n'est pas nécessairement adaptée au contexte africain. Pour eux, il faut que l'Afrique trouve son propre système et son propre système démocratique qui lui conviennent. Par contre, il faut noter que 77% de cette jeunesse pense que leur vie s'améliorera au cours des deux prochaines années. Lire aussi Digitalisation des ménages ivoiriens, ce que révèlent les résultats d'une étude publiée par Opinion et par ailleurs, c'est cette étude et la deuxième du genre. Les enquêteurs ont recueilli des propos de 4507 jeunes de 15 pays, 50% hommes et femmes, 18 à 24 catégories d'âge, l'Afrique du Sud, Angola, Congo-Brazzaville, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, RDC, Rwanda, Soudan et la Zambie, notant que le PIB, la démographie, la taille et la situation géographique ont prévalu au choix des pays.